– Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Et notre expert, c'est Jean-Baptiste. Bonjour Jean-Baptiste. – Bonjour. – Jean-Baptiste Cérezuela, expert informatique. Vous travaillez dans une grande enseigne spécialisée à Jaxio. – Tout à fait, Bureau Plus. – Et vous allez devoir nous expliquer aujourd'hui ce qu'est le cloud. Alors c'est quoi le cloud ? – Alors le cloud, c'est une manière de dématérialiser ces données et d'y avoir accès où que l'on soit. À partir du moment où on a une connexion Internet, que ce soit 4G, 3G ou Wi-Fi. – Il faut une connexion. – Tout à fait, il faut une connexion. Ça, c'est la condition pour pouvoir justement avoir accès à ces données. Mais aujourd'hui, on a quasiment tout le temps soit du Wi-Fi gratuit, soit la 3G, soit la 4G. Là, maintenant, c'est quand même assez répandu. – Alors une petite nuance avec le cloud computing. – Alors le cloud et le cloud computing, la différence vraiment la plus importante, c'est simplement l'accès aux ressources. Le cloud computing permet d'avoir accès en plus, d'avoir accès à des données, des fichiers textes, des photos ou autres, d'avoir accès à des ressources telles que des logiciels, sans les avoir forcément sur sa machine, donc sans en être propriétaire. – D'accord, ça peut être quoi, du traitement de texte ? – Ça peut être du traitement de texte, ça peut être par exemple des suites pour modifier des photos, ça peut être pour faire du montage vidéo, tout ça à distance, à condition bien évidemment d'avoir un bon débit. – Alors c'est pour qui le cloud ? Pour les professionnels, les particuliers, pour tout le monde ? – C'est pour tout le monde en fait, c'est pour les professionnels et les particuliers. À la base, ça venait du monde professionnel, donc c'était un besoin que les professionnels avaient pour avoir accès en permanence à leurs données, et surtout pour partager les données entre différents collaborateurs. Ça s'est répandu dans le monde des particuliers, avec les trois plus grands qui sont Google, Microsoft et Apple, grâce à simplement une adresse mail, un compte, donc chez l'un des trois plus grands. Ça nous donne donc accès à un système de stockage en ligne, dans un premier temps gratuit, et par la suite, plus on va l'utiliser, plus on va avoir des offres payantes. – Alors c'est quoi l'avantage du cloud ? Pourquoi on ne stocke pas directement ces données sur son ordinateur ou sur son téléphone ? – En fait, quand on a la possibilité d'avoir accès à ces données n'importe où, on ne se balade plus avec une clé USB qu'on peut facilement perdre, avec un disque dur qui peut tomber, dans ce cas-là, de suite il va être HS, ce sont des disques durs mécaniques, donc on a toujours cette peur de perdre des données, on a toujours peur de perdre une clé USB ou de se la faire voler. L'avantage du cloud, c'est d'avoir accès de manière personnalisée à ces données, où que l'on soit, et de manière surtout sécurisée. – Alors quel type de données ? Est-ce qu'il y a un volume restreint ? – Ça va dépendre des offres en fait. Il y a des offres plus ou moins grandes, ça va commencer, on va parler en gigas bien évidemment, donc on va commencer à 10 gigas, 15 gigas, 20 gigas, et après ça va pouvoir monter, et on peut aller sur des offres, il n'y a pas réellement de limites, c'est-à-dire quand on va sur les offres professionnelles, on peut avoir du 4 terras, du 8 terras, et ainsi de suite. Donc concrètement, il n'y a pas de limites, mais on peut stocker ce qu'on veut dessus. – Parce que quel avantage pour un particulier ? C'est quoi avoir toutes ces films ? – Une chose toute simple, aujourd'hui on prend beaucoup de photos avec son smartphone. On prend les photos, on les a dans le smartphone, et on oublie bien souvent, parce qu'on a rarement ce genre d'explication, que le jour où le téléphone ne s'allume plus, le jour où il tombe dans l'eau, le jour où on a ce genre de soucis, on perd tout. – C'est terrible, c'est le drame. – Et l'avantage du cloud, c'est que ça sauvegarde automatiquement, si on l'a bien configuré, toutes nos photos sur un système de stockage en ligne. – Même celles qu'on n'aimerait pas forcément sauvegarder ? – Pas forcément, en fait on peut choisir, c'est-à-dire si c'est une photo qu'on a prise forcément, tout va s'enregistrer. Après ce sera à nous de faire le tri. Voilà, ça il y aura un tri en amont, mais… – Du coup le volume après de stockage est vite rempli. – Tout à fait, il va être très vite rempli, oui, oui, tout à fait, c'est un peu le souci qu'on peut rencontrer. – Alors moi j'ai une petite réaction de Germaine, c'est une petite question concrètement, mais où vont nos données ? – Alors où vont nos données ? Elles vont tout simplement dans des data centers, donc c'est des grands centres avec des grands, on va simplifier on va dire, des grandes baies avec beaucoup de disques durs, et donc ces données vont sur ces disques durs-là et bougent en permanence. Donc déjà c'est un gage de sécurité, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas stockées que sur un support, ce support pourrait tomber en panne, à ce moment-là on pourrait tout perdre. Donc en fait les données se baladent en permanence, sont copiées, recopiées et ainsi de suite, donc elles sont dans des data centers sécurisés physiquement et informatiquement. – Et si l'entreprise fait faillite par exemple, c'est une autre question de Nicole, comment on fait par exemple ? – Alors justement c'est là le point noir un petit peu, c'est qu'en fait quand on signe, qu'on coche, j'ai lu et j'accepte, à chaque fois qu'on souscrit à quelque chose de manière gratuite ou payante, et bien on se rend compte que les données peuvent être perdues à tout jamais. – Ah d'accord. – Donc il n'y a pas réellement de solution à ce moment-là, mais ils préviennent quand même avant, ils ne ferment pas d'un coup, et puis bon quand on voit les grosses sociétés… – Alors théoriquement c'est fiable, – Théoriquement c'est fiable. – Mais est-ce qu'on invite tout de même nos téléspectateurs à faire des copies, sait-on jamais, sur les fameuses clés USB ou sur des disques durs ? – Alors oui, de toute façon c'est toujours important de copier ces données, on va dire les plus précieuses. Après j'estime que par exemple en ce qui concerne des photos, en ce qui concerne des musiques, c'est toujours important de les mettre soit sur support CD, soit tout simplement de les imprimer en ce qui concerne des photos, parce que ça voilà, on a beaucoup moins de risques de les perdre. – Mais alors est-ce qu'on peut tout stocker en ligne ? – Alors oui, dans la limite du légal, c'est-à-dire qu'on peut tout stocker, on peut stocker des films, des photos, des musiques, des fichiers textes et autres, mais il faut que ce soit des choses qui nous appartiennent, des choses qui ont été payées. Donc je prends l'exemple de films aujourd'hui que l'on voit en téléchargement, illégaux, ça si demain on est pris à avoir ce genre de fichiers sur le cloud, effectivement ils peuvent décider de vous fermer le compte ou de différentes poursuites judiciaires. – Et pour les professionnels, l'intérêt du cloud ? – Alors l'intérêt du cloud pour les professionnels, c'est simplement le partage d'informations. On va parler simplement d'un fichier, d'un tableur. Ce tableur-là, si on le partage de manière, enfin en réseau avec le cloud, dans une société, tout le monde va pouvoir y avoir accès. Certains vont pouvoir modifier, d'autres non, vont simplement pouvoir le consulter. Et donc ça va permettre d'alimenter en temps réel, tout simplement un fichier texte, un fichier Excel ou autre. – Alors imaginons, moi j'aimerais partager, donner accès, exceptionnellement un document, à quelqu'un qui n'a pas forcément de compte sur le cloud. Est-ce qu'il peut quand même le consulter ? – Bien sûr, ce n'est pas un souci. Parce qu'en fait, dans les options des différents fournisseurs, vous avez la possibilité de partager via un lien. Donc la personne aura un temps limité pour y avoir accès. Quand elle cliquera sur ce lien, tout simplement, elle aura accès au fichier, pourra le visualiser, le copier si vous avez donné l'autorisation, donc sur son ordinateur, et ce sera d'une manière limitée. Même si elle n'a pas de compte, elle pourra. – Elle le visionne, elle n'a pas forcément ? – Elle n'a pas forcément, c'est simplement l'option de partage. Au moment où on va vouloir envoyer le lien, on va dire, voilà, peut le lire ou peut le modifier. – Ah quand même, très bien. – Petite réaction de Mercedes, c'est vrai que ça peut être utile. Oui, il y en a des prénoms fantastiques. Le cloud, pardon. Le cloud, vous avez entendu, j'ai dit le cloud. C'est vrai que ça peut être très utile, le cloud, car mon disque dur sur lequel je stockais toutes mes photos a planté. J'ai perdu 10 ans de ma vie de photos. Donc, il fallait les mettre sur le cloud. – Ou les imprimer. – Ou les imprimer. – Et oui. – Mais c'est terrible. Alors, imaginons les serveurs bug, il y a quelque chose. On ne peut pas se faire pirater ces données sur le cloud ? Est-ce que c'est vraiment fiable ? – C'est toujours possible de se faire pirater les données, mais en fait, ce n'est pas réellement du piratage. Aujourd'hui, beaucoup de personnes se connectent dans des lieux publics et oublient de déconnecter. Donc, quand la personne passe derrière, si la personne est une personne qui va être malveillante, tout simplement, elle va avoir accès à toutes les données. Donc, il faut toujours penser à se déconnecter. Où que l'on soit, même à la maison, on se connecte sur son ordinateur, on a accès aux données, on se déconnecte quand on a fini. Après, le piratage en ce qui concerne le cloud de société, je dirais qu'ils sont équipés de grands tabliers, de grands pare-feux qui permettent d'empêcher justement tout piratage au système de données. – Alors, dans l'hypothèse où vous avez parlé de Google, Apple, les données sont stockées sur un cloud, sur Google, et puis je décide de changer. Comment est-ce qu'on fait pour rapatrier toutes ces données ? – Alors, il y a des logiciels qui permettent ce genre de choses. On voit aujourd'hui, quand quelqu'un veut passer d'un appareil Google, donc Android, sur un iPhone, il y a simplement une application qui se télécharge sur les marquettes d'applications qui permet de tout migrer sur l'iPhone. Après, on peut le faire aussi manuellement, ce qui permet de faire le ménage. Donc, ça veut dire qu'on va prendre les fichiers, on va copier et on va les coller sur son système local, donc sur son ordinateur, pour les renvoyer sur le nouveau cloud. – Vous avez parlé tout à l'heure de sauvegarde automatique, il y a peut-être des choses qu'on n'a pas envie de sauvegarder. – Tout à fait, alors là, on parlait des photos, après tout ce qui est fichier texte ou autre, on peut décider que tel fichier sera sauvegardé et pas un autre. Donc, on peut vraiment personnaliser le système de sauvegarde. On va avoir le dossier document, celui-ci, on va accepter qu'il soit sauvegardé. Le dossier photo, on va dire oui, mais dans ce dossier photo, on ne va sélectionner que certains dossiers. Donc, il y a toute une arborescence à mettre en place. Une fois que c'est bien configuré, il n'y a pas de souci. – Il y a beaucoup de fournisseurs de cloud, plus ou moins fiables, je dirais. – Ils sont tous plus ou moins fiables, parce que c'est généralement de grosses sociétés. Après, pour les particuliers, ce que l'on conseille toujours, c'est d'aller au plus simple. On utilise les suites bureautiques de Microsoft. Ce qui est bien, c'est de prendre le système de cloud de Microsoft. On a un iPhone, on va chercher à utiliser Apple. Et si on travaille sous Android, forcément, même généralement, on a tous une adresse Gmail, donc on va utiliser notre compte Gmail qui donnera accès à Google Drive. – En général, c'est proposé, même, non ? – Tout à fait, c'est même proposé, oui, c'est vivement proposé. – Alors, est-ce que c'est gratuit ou est-ce que c'est payant ? – Alors, c'est toujours gratuit, mais en fait, c'est bien sûr… – Rien n'est gratuit. – Voilà, rien n'est jamais gratuit, c'est la passe. C'est-à-dire qu'au début, on va dire, c'est sympa, je ne mets pas beaucoup de fichiers dessus. Et puis, au fil des années, on va avoir un petit message qu'on va recevoir par mail qui va nous dire, vous arrivez bientôt à Saturation, voulez-vous vous abonner ? Et à ce moment-là, ça va être sa part de 99 centimes, l'abonnement, donc mensuel, jusqu'à plus de 100 euros pour un espace de stockage gigantesque. Mais bon, généralement, les premières offres suffisent. – Alors, on va demander à l'expert de nous donner son avis entre les différents clouds qui existent. Est-ce que vous en proposeriez plutôt un aux particuliers ? – Jusqu'un autre. – Ou un autre aux professionnels ? – Alors, pour les particuliers, je pense à celui de Google, qui est très, très bien, parce qu'en fait, il est ouvert et on peut y avoir accès avec n'importe quel support, aussi bien macOS, iOS que les ordinateurs sous Windows. Donc, il suffit simplement d'avoir une adresse Gmail et à partir de là, on a tout un panel d'outils qui nous permet, donc soit le cloud, de créer des documents, de stocker des photos, de les modifier. Donc, je conseillerais Google pour les particuliers. Pour les professionnels, je dirais que généralement, on travaille avec des produits, donc des iPhones. Et donc, dans ce cas-là, je conseillerais le partage de fichiers avec eCloud, qui est beaucoup plus simple, beaucoup plus intuitif et surtout, qui ne demande pas trop de réglages. – Alors, moi, on me souffle une question à l'oreille. Quelqu'un en régie aimerait savoir si les données sont espionnées ou pas ? – Alors, aujourd'hui, je dirais que… – Vous avez hésité. – Voilà, aujourd'hui, je dirais que oui, dans l'absolu, il y a un contrôle. On ne va pas rentrer dans une polémique là-dessus. Je pense qu'il y a un contrôle et c'est évident. Et heureusement qu'il y a un contrôle parce que nous, à la limite, on s'en fiche. Moi, ce que je stocke dessus, qu'il y a ou pas, ce n'est pas un problème. – Si on n'a rien à se reprocher. – Voilà, on n'a rien à se reprocher, je pense qu'il n'y a pas de souci. Après, je pense que c'est bien qu'il y ait quand même un regard dessus parce qu'on pourrait trouver tout et n'importe quoi et surtout n'importe quoi. – Alors, je pense, dernière question, qu'est-ce que c'est que le coffre-fort numérique ? – Le coffre-fort numérique, en fait, c'est un peu le même principe que le cloud, sauf que c'est un petit peu plus sécurisé. Un coffre-fort numérique, c'est vraiment la dématérialisation à 300% de toutes nos données. Voilà, sauf que c'est beaucoup plus sécurisé. – Alors, Jean-Baptiste, ça fait déjà un petit moment que ça existe, le cloud, ce n'est pas encore si démocratisé que ça. Pourquoi, d'après vous ? – Les gens ont peur, ils se disent, mais voilà, aujourd'hui, je possède quelque chose mais qui n'est pas physiquement présent. Donc, c'est un peu le souci, c'est qu'on se dit, ben voilà, je vais payer une application mais je ne l'ai pas sur CD. Seulement, on tend à aller vers, justement, la dématérialisation parce que, bien sûr, le coût de fabrication, forcément… – Ça viendra de toute façon. – Oui, ça viendra. Alors, n'ayez plus peur de stocker vos données en ligne. Merci beaucoup, Jean-Baptiste, pour vos explications. Merci, Florian, de m'avoir accompagné ce long de la semaine. – C'est bien, c'était un vrai plaisir. – Écoutez, partagez. Nous, lundi, on va parler d'autre chose. On va parler de la Journée internationale de l'autisme et du coup, on va parler de la prise en charge de ces enfants. Ce soir, n'oubliez pas Philippe Martinat qui vous donne rendez-vous pour pendant le 20h avec ses débatteurs. Je vous souhaite un excellent week-end. Je vous dis à lundi. Ciao. – Sous-titrage ST' 501